Dactari est une PME qui commercialise des objets promotionnels fabriqués en Chine et en Inde à des prix très compétitifs. En 2000, l'entreprise prend conscience de sa responsabilité sociale et environnementale. Rapidement, elle décide de mettre en place une démarche chez ses fournisseurs afin de suivre les conditions de travail des ouvriers. Pour cela, une charte sociale est élaborée et proposée aux usines volontaires. Ensuite, un premier audit social est réalisé par des acheteuses d'actari de nationalité chinoise ou par un cabinet. Enfin, un plan de suivi est défini et actualisé après chaque passage dans l'usine. Le message est assez difficile à faire passer parce qu'eux, ils ont leur méthode de travail, ils ont leurs habitudes. Donc si on veut bouleverser les habitudes, ça implique un changement, ce qui est toujours assez long. Donc c'est pour ça que c'est une démarche progressive. Et ensuite, il y a la différence culturelle. Ce qui est important pour nous n'est pas forcément important pour eux. Et là, on se heurte des fois à des petites incompréhensions, etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien également avec les clients. Pour cela, l'entreprise réalise un gros travail d'information et de sensibilisation. Et on leur dit, voilà, vous avez le choix entre cette usine-là qui va vous offrir un très bon prix, mais on sait que derrière, il y a quand même des choses qui ne sont pas cohérentes avec ce qu'on peut imaginer sur le droit du travail. Ou vous pouvez prendre des usines, effectivement, qui sont un petit peu plus chères, mais qui vont nous assurer certaines exigences sociales et aussi environnementales. On ne peut pas produire à n'importe quel prix. On ne peut pas leur demander de produire, je ne sais pas moi, 400 000 clés USB en deux semaines, parce que ça va engendrer des coûts au niveau de la main d'œuvre, au niveau du transport, enfin voilà, ce n'est pas très responsable, on va dire. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de sensibiliser les clients, etc. Enfin, trouver des alternatives afin que tout le monde puisse y trouver son compte. Bien sûr, les résultats de cette démarche d'achat responsable ne sont pas immédiats. Nidaktari peut compter sur la pugnacité de son équipe pour poursuivre le combat.